Allô Fred! Allô Kat! Je suis tellement contente qu'on enregistre cet épisode-là aujourd'hui parce que je pense que c'est le premier épisode qu'on a brainstormé à la base. Oui. Oui, ça fait longtemps en plus, mais oui, c'était un des premiers depuis 2022, je pense. Parce que ça concerne un sujet qui nous rejoint tous et qu'on n'a pas le choix de parler. On va parler des émissions qui nous ont marquées quand on était jeunes et surtout, aujourd'hui c'est très important parce que là on va trancher si ces émissions-là étaient cool ou pas cool. Et surtout, on va faire ça avec la plus cool, Chloé Dobloir. Ah, on l'aime-tu assez? On l'aime tellement! On est tellement contentes de la voir avec nous pour ça. Mais juste avant, je vous rappelle que le podcast est présenté par TVA+. Et aujourd'hui, on va parler d'émissions cool et pas cool, mais un film qui était très cool, genre ça, il n'y a pas de doute. Trop cool! Un film des années 2000 très cool, c'est Charlie et ses drôles de dames qui est disponible gratuitement sur TVA+. Et qui met en vedette Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, trio iconique de femmes. C'est un film qui est sorti en l'an 2000, qui raconte l'histoire de trois espionnes qui doivent sauver un milliardaire qui a été kidnappé. Puis dans le fond, c'est comme un real life Totally Spice. Je fais le petit lien avec Totally Spice vu qu'on parle d'émissions aujourd'hui. Mais bref, le film est disponible gratuitement sur TVA+. Une application de streaming gratuite disponible sur téléphone, tablette, télé. Québécoise aussi! Oui, c'est ça. Toi, TVA+, tu le regardes sur quoi, by the way? Moi, je le regarde sur mon ordi. Sur ton ordi, moi, sur ma télé. Apple TV, là, je me suis sur, l'application Let's Go, ça part vraiment, ça part bien. Puis c'est facile d'aller repérer les titres qu'on recommande en plus à cause de la playlist. Exact. Dans la section Classique intemporelle présentée par Québec Nostalgie, vous allez retrouver Charlie et ses drôles de dames. Et Charlie et ses drôles de dames 2, qui est là aussi. Donc, vous savez ce que vous regardez ce soir. Et là, c'est le temps de se lancer dans l'épisode. Donc, bon épisode tout le monde! Chloé, allô! Allô! Merci tellement d'avoir invité l'invitation. Qu'est-ce que je dis là? Merci tellement. C'est parce que je meurs depuis, tu sais, ça fait un petit bout que je suis arrivée ici. Ça fait 15 minutes, puis je jubile. J'ai jamais, je vais le dire, j'ai jamais été autant excitée par un podcast. Voyons donc. Je vous jure, j'attends ça parce que je sais que vous m'en parlez aussi depuis longtemps. Et j'avais hâte que ça sorte. C'est un honneur d'être ici avec vous. On va enfin pouvoir parler, genre, haut et fort de... C'est un peu notre déco qui t'a fait capoter. Bien là, premièrement, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a des DVD vraiment, des choses très nichées, que je considère nichées, mais que je suis heureuse de savoir que vous avez la référence. Et d'ailleurs, moi, je veux commencer en vous rendant hommage. On est quand même les invités à notre tour. Non, mais ça fait... J'adore. Ce que vous représentez pour moi, OK, Québec Nostalgie, je commente souvent en dessous de vos publications, puis je commente souvent la chose suivante. Je n'en reviens pas qu'on ait tous ces référents-là. Puis ça m'a fait comprendre à quel point nous, certains Québécois de la trentaine, on a le même humour, genre. Vous êtes la première... Le premier compte, la première référence que j'ai vue, OK, ce n'est pas juste moi et mes amis, mettons, qui sait de quoi on parle quand on parle de Huggy et les cafards. Puis je ne sais pas, des fois, vous avez des trucs tellement nichés sur votre compte que ça m'a fait réaliser qu'on n'est pas seuls, on est tous la même personne, en fait, là. Fait que vous représentez ça pour moi dans ma vie, de genre, le monde est fucking drôle, puis ils savent, les gens savent. Fait que notre page, elle t'a fait du bien dans les dernières années, là, puis ça t'a fait revivre des souvenirs, puis sûrement rappeler des choses que t'avais oubliées. Tellement, tellement. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, j'étais quand même dans vos premières fans, là, je pense, à interagir, là, puis je suis capotée, là. Mais Chloé, pour vrai, à tout ce que tu viens de dire, moi, j'ai tellement de choses à répondre, là, parce que, honnêtement, l'épisode d'aujourd'hui, on l'a quasiment, comme, pensé sur mesure pour toi, parce que, quand on a élaboré l'épisode, je pense qu'il n'y a même aucun autre, aucun autre invité qu'on a considéré, on était comme, ça, ça nous prend Chloé de Blois. Parce que, honnêtement, on a l'impression qu'on partage un peu le même cerveau. Tu sais, les souvenirs complètement inutiles qu'on a gardés, que personne a, puis, tu sais, quand tu commandes sur les publications, souvent tes commentaires, c'est tout le temps le petit souvenir super random que personne a, puis on est comme, oh, Chloé, of course. Ça nous valide aussi de voir que tu t'en es rappelé, je suis comme, parfait, Chloé, à… Mais c'est ça que ça fait, votre page, là, c'est comme, moi, j'ose donner une affaire vraiment random, puis il y a full de likes, comme, en mer, puis là, t'es comme, oh, OK, c'est ça, là, on n'est pas seuls à se rappeler de ça, là. Mais moi, c'est ça que je trouve important de notre page, en fait, c'est de réaliser qu'on n'est pas tout seuls, tu sais, nous-mêmes, en le faisant. Des fois, on fait des publications super random, puis on est comme, bon, tu sais, si j'ai 100 likes, ça va être le fun. Mais finalement, avalanche de commentaires, puis tu te rends compte que tout le monde trippait sur cette affaire-là, ou tout le monde faisait ça. Ça fait que c'est tellement trippant de, je sais pas, comme, connecter avec le monde, puis voir qu'on a eu la même enfance. Ah, c'est malade. Au Québec, on a comme vraiment vécu quelque chose de spécial. C'est malade. Vous êtes vraiment hot, les filles. Je suis capote sur vous. Bravo pour ce que vous faites avec la page, puis tout ce qui en découle, là, mais je suis vraiment contente. C'est trop fine. Mais regarde, Chloé, avant de se lancer dans le vif du sujet, parce que là, on va parler d'émissions de télé avant ça. Nous, là, tu sais, on connaît Chloé Deblois. Mais on connaît pas la Chloé Deblois de 2005, tu sais. Fait que là, on a des questions pour toi. Ah, je suis pièce de genre. On veut dresser ton profil année 2000, OK? Parfait. Est-ce que t'es prête? Ah, c'est mon rêve. Donc là, on retourne en 2005. Oui, on est en 2005. On va même parler au présent. OK, parfait. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Première question. Quel émoticône on risque de retrouver dans ton nez qui mécène? Ah! Il y avait-tu une cerise, il me semble? Non. Une cerise? Moi qui connais par cœur. Non. Il y avait pas de cerise. Ben, un cœur. Oui, c'était cœur. Je me souviens que mon nez qui, premièrement, était laid, là. Il était laid, mon nez. Il était-tu comme basic, Jean-Cloé, avec un cœur? Oui. Puis dans mon souvenir que je mettais un inside d'un pyjama party avec mes amis. Ah, les filles! Puis, t'sais, là, quand on a mis les brassières dans le congélateur, puis personne ne comprenait même, mais j'étais genre… Est-ce que tu choisissais tes tounes, comme, pour impressionner quelqu'un? Ah, fallait mettre… On mettait une tounes? Ben oui, dans notre souvenir. Je me rappelais pas de ça. Je me rappelais pas de ça. Ce que t'étais en train d'écouter sur, genre, whatever. Ah, mon Dieu, je me souvenais pas de ça. Ben, j'inventais, là, sûrement. Mes scènes, j'étais tout le temps en amour avec des skaters du camping, là, genre, que j'avais vu une journée dans ma vie. Trop. C'était semblant d'écouter… Oui, oui, très… Ben, genre, mettons, je me souviens d'avoir déjà écrit, genre, des six choses, là, dans mon nez, qu'à cause de Jean-Francis. C'est ça. À Roche-dor. Volcom. Comme, il était sexe français, OK, puis il aimait des six choses, fait que je me souviens de ça, je m'enlève. Mais je pense que le cœur était mon emoji, émoticône. Ben, c'est ça. Oui. Pas la même affaire. Oui, c'est vrai, on a dit emoji, mais… Parce que j'ai vu, puis là, j'allais le dire. C'est émoticône, c'est vrai. Le cœur, c'était le L. C'est le L en parenthèse, voilà. Le cœur brisé, parenthèse, U. Oui. Merci, Chloé. Ça me rappelle. Oui, oui, absolument. Moi, j'aimerais ça. Ça prouve. J'aime ça, je me sens tellement dans un sexe. Deuxième question. Ça, c'est tragique, un peu. Oui, c'est… Chloé, t'es en train de magasiner, tu t'en vas au HMV, puis là, t'es conne, je vais m'acheter les CD des Backstreet Boys. Ben là, t'arrives, puis c'est sold out, Chloé. C'est sold out. Oui. C'est quoi ton deuxième choix? Qu'est-ce que t'achètes comme au CD? Gabrielle Les Trois-Maisons. Mais 2005, non, c'est un peu trop vieux. C'est correct, le 2 pour 20. Mettons, c'est un 2 pour 20, là. Fait que t'achètes Gabrielle Les Trois-Maisons. 2 pour 20, OK. 2005, James Blunt. 2005, c'était James Blunt. L'album bleu, là. L'album bleu, c'est You're Beautiful. Elle est sortie en 2005, puis ça n'arrêtait pas de jouer. Puis il y avait aussi… Moi, je copiais vraiment les goûts musicaux de mon amie Anne-Pascal, que je la trouvais fucking… Je trouvais qu'elle avait l'air full riche, genre, puis nice, puis cool. Puis cool. Puis à un moment donné, elle m'avait dit qu'elle écoutait du Dido. Mais tu sais, ça n'avait pas rapport pour un enfant de primaire d'adorer Dido. Mais c'est ça, c'était cool d'écouter du Dido, là. On l'aimait à cause des M&M, là. Oui, exactement. Exactement. Fait que genre, mettons, Dido serait mon deuxième choix. Ah! Auprès de… Et après James Blunt. Je ne m'attendais pas à ça. J'adore ça. Mais j'étais très, très pop, là, par contre. Tu sais, moi, là, je peux-tu faire une parenthèse sur les Backstreet Boys? C'était l'album Never Gone qui est sorti, OK? Puis il y avait eu une grande pause. Puis c'était Loser d'écouter du Backstreet Boys. Puis moi, ironiquement, j'avais ramené ça à l'école. À l'école, j'ai ramené ça ironiquement comme si je niaisais d'aimer les Backstreet Boys. T'as démocratisé les Backstreet Boys à l'école. Mais j'adorais ça. Dans mon cours d'anglais, on avait écouté des BSB, genre. Puis j'étais comme « Ah! Ils sont tellement laids! » Je faisais ça parce que j'ai fait ça. Puis pourtant, aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté d'être fan des Backstreet Boys. Je sais, mais au secondaire, il fallait qu'on soit gênés un peu de nos goûts. Surtout si on avait des goûts, entre parenthèses, féminins. C'est un montage de clouets avec les Backstreet Boys. C'est un peu l'année 2000, je trouve, le petit loupe, là. Oui, c'est vraiment. On l'a tellement bien choisi. C'est tellement une bonne invitée. Autre question. Qu'est-ce qu'on risque de retrouver sur ton Skyblog? J'ai tellement quelque chose de choc à vous révéler. Bien là, je sais où que tu t'en vas, là. Bien, j'en avais pas, OK. Attends, mais j'avais un pigzo, j'avais pigzo, j'avais pigzo. OK, bon, bien, sur ton pigzo. OK, qu'est-ce qu'il y a sur ton pigzo? On va passer l'éponge. Pigzo, là! Aïe, aïe! J'ai tellement envie de neige là-dessus. Il y avait beaucoup de petits glitters de Tinkerbell. Oui. Tinkerbell, c'était mon... Il y avait... Mais des glitters, tu sais, sur le site, on les voit pétillés. Oui, oui, c'est un gif, là. On les voit pétillés. Il y avait beaucoup... Il y avait une page de grande roue, photo en noir et blanc d'une grande roue, mais avec les nacelles de couleur. Oh, mon... Tu sais, cirque, un peu. Ça faisait emo, un peu. Oh, wow. Cirque. J'avais une page, bon, bien sûr, pour toutes mes amies, là, que je rendais hommage à toutes mes amies. Oui, ça, c'était comme un concept courant sur pigzo. Ça, c'était très... C'était très courant. Avec un petit texte malaisant sur nos amis, là. Oui. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je t'aime trop trop, on se connaît pas beaucoup, mais genre... C'était fun, l'autre fois au parc. J'étais amie, xo, xo, en amie. Mais, oui, si c'était for sure, for sure. Tu viens d'où, by the way? Toi, t'as grandi dans quelle région? Sur la rive sud de Montréal. OK, OK. Fait que... Mais, tu sais, toute ma famille est aussi, je te dis, en bosse, mais je confirme que même là-bas, tu sais, les trends étaient les mêmes, là. Ah, oui? OK. Puis, je veux juste ajouter que sur mon pigzo, j'avais une page consacrée à juste les paroles de Sousine Pluie d'étoiles de Cindy Daniel. C'était les paroles. Ça, ça s'est rendu pas. Non, mais c'est vrai, là, dans le fond. Oui, qui pensait en GIF. Oui, oui, oui. Glitter Pluie. Oui, et à un moment donné, Antoine, je vais dire, je m'en fous de son nom, Antoine Favreau, genre, il m'avait écrit, oh my God, c'est toi qui as écrit ça? Puis j'étais genre, ouais. Puis genre... Wow, t'écris trop bien. Wow, c'est tellement beau, c'est toi qui as écrit ça. Tellement poétique. C'est une petite amie. Oh my, my. J'avais menti. Merci. OK, Chloé, tu reviens de l'école. Tu fais quoi? C'est quoi ta routine en revenant de l'école? En 2005, est-ce que... OK, en 2005, je pense qu'il y avait encore... Art Attack? Oh, qui jouait? Des bricolages. Bricolages? Non, en 2005, j'étais peut-être un peu vieille. Mais tu rentres de l'école puis t'écoutes la télé. OK, mais 2005, c'est très MSN, là. Ah oui. MSN, OK. Ça fait que MSN 2005, j'attends que mon crush se connecte, qu'il se connecte une fois par six mois, genre, puis il se déconnecte, là, instantanément. Ça fait que c'est mes soirées, mes scènes. En 2005, j'ai pas encore de webcam, par contre. Ah! Moi, j'ai dit, j'en ai pas encore. Ça se faisait rare encore. C'était plus rare. Comme si je le savais. Oui. Bien, en fait, c'est qu'en 2005, moi, il faut le dire, j'étais en cinquième année. Je sais pas si on l'a mentionné. Bien oui, c'est ça, t'es née en quelle année? Je suis en terminée en 94. OK. J'ai donc 30 ans. Tu l'as eu, ton 30 ans? Oui, j'ai eu mon 30 ans. On est dans la même année scolaire, ça veut dire? Tu l'as eu quand, excuse-moi? En janvier. Puis, fait qu'en 2005, cinquième année, j'ai... Exactement, moi, en 2005, là, c'est ça, mes débuts MSN, on est en cinquième année. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'était mon MSN? C'était quoi? Clo-Clo, barre en bas, dog. Ah, moi, c'était toutou, barre en bas, 17. Puis toutou, pas à cause des toutous, à cause de, comme, un dérivé de chien, là. Oui, parce qu'on adorait les chiens. Oui, oui. Bien, moi, j'étais de l'autre bord, j'étais dans l'autre team. Moi, c'était 6 minoux, 43. Bien ça, évidemment. Bien ça. Évidemment. Bien. Je suis crampée. Puis la dernière question pour toi, ah oui, là, on a, en tout cas, tu vas rencontrer Jessie McCartney, ou n'importe quel, OK, bon, parfait. Jessie McCartney, tu t'en vas le rencontrer, qu'est-ce que tu portes pour qu'il te trouve belle, mais t'as genre 14 ans, là. Bien, t'as 10 ans, si on est en 2005. Non, mais tu sais, tu t'en vas le cruiser, là, t'es jeune. Bien, puis on a des chances. On pense qu'on a des chances. On pense que t'as des chances, tout dépend de l'autre. Oui, oui. Tu sais, tu vas le rencontrer, puis il va tomber en amour. OK, oui. Puis 2005, il faut dire, j'étais quand même une petite pince fraîche, OK, au primaire, là, j'étais une petite pince fraîche. J'étais la petite peuplante. J'étais la gang à Chloé, OK, la gang à Chloé. Puis je m'habillais au garage, en cinquième année déjà. Je ne sais pas si t'étais très jeune, en cinquième année, pour s'habiller au garage. Fait que c'était les chandails collant V du garage avec la camisole dentelle en dessous. 100 %. Puis moi, je vais vous dire, quand je sais, on est la même personne. Dans ma cour d'école, à Félix-le-Claire, à Saint-Lambert, j'avais démocratisé le port du legging picoté en dessous d'une jupe. Tu sais, Cindy Lauper style, là, tu sais, à un moment donné, c'était des leggings picotés. Ça ne s'est pas rendu à Québec, ça. Non? Non. Legging picoté. Pourtant, t'as été full immo. Non, moi, je n'ai pas été immo. Moi, je trippais sur les immo. OK. T'as mes chums. Pourquoi je pensais que t'étais immo? Mais ton chum est immo, un peu. C'est un eximo. C'est un eximo. Pourquoi je sais ça? Genre, c'est mon bol. Non, mais ça se sent, ces affaires-là. Oui. Mais je trouvais que ça ressemble. On peut le caler tout de suite, là. Lui, c'est un eximo. Ben oui, eximo. Il y a comme des traits, là. Ah oui. Fait que, bref, pour ça, j'étais vraiment une icône de la mode, je pense, dans le cours d'école, aux primaires. Fait que pour Jessie McCartney. Pour Jessie, clairement, un chandail dentelle décolleté. Puis les pens, ça serait, écoute, des jeans, pantalon, éléphant. Non, pas, c'est ça, pas éléphant, là. Flair, du château, mais château, il n'y avait pas une section junior. Château junior. Oui, château junior. J'en avais, là, avec des coutures rouges, là. Oui. Ah, ça, c'était... Oui, oui, oui. Puis mes choses, là, c'était comme des petits souliers de skate, là. Mes parents ne voulaient pas m'acheter une marque parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens de payer pour ça. Fait que c'est comme PLS choses ou chaussures. Oh, my God. Chaussures 2, 22, là. Genre. Si vous savez c'est quoi, chaussures 2, 22, là, ça veut dire que vous êtes nés, j'en sais pas. Non, mes PLS, oui, là. Mes PLS choses, là. Yellow. Yellow. Oui, 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 oui. Moi, je voulais des DC shows. Maman, elle m'amène au yellow, là. Moi, j'ai un traumatisme chez PLS parce que j'avais vu les plus belles bottes de toute ma vie, OK? C'était des bottes blanches, hautes, qui montaient aux genoux. Et c'était littéralement les plus belles chaussures que j'avais jamais vues. Tu sais, ça me faisait penser à Britney Spears. Puis justement, j'étais allée magasiner avec mon père quand je cherchais des chaussures pour porter à Noël. Puis là, je dis à mon père, c'est celle-là que je veux. Puis là, mon père m'avait répondu, « Ben là, Catherine, tu sais, si on allait voir un spectacle de Britney Spears, je te les achèterais, mais là, pas pour Noël. » Mais tu sais, la petite fille, elle a gardé ça en tête. Fait que moi, à chaque année, je rappelle à mon père, le jour où je vais voir Britney Spears, il me doit des belles bottes hautes, blanches. Oui, tu sais, quand nos parents nous disaient, « Ça fait trop vieux pour toi. C'est trop vieux pour toi. » Non, de quoi tu parles? Je veux des plateformes, genre. Tu sais, on est hors de même. Bon, bien, ça, c'était nos petites questions, mais on en apprend déjà davantage sur toi. J'ai tellement chose à dire, les filles pourraient… Je pense qu'on connaît mieux déjà. Mais je suis contente. Merci. Merci d'avoir répondu. Merci de m'accueillir là-dedans. Puis là, on va pouvoir passer à notre sujet du jour, les émissions de télé. Oui. Fait que t'écoutais beaucoup la télé. Ça, je pense que c'est déjà clair. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je pense que j'écoutais plus la télé qu'un enfant moyen, mettons. Puis tes parents, ils étaient-tu contrôlants? Tu sais, comme, est-ce qu'ils te disaient, « Ok, Chloé, t'as déjà écouté une heure de télé aujourd'hui, c'est assez? » Ah, foule pas. Ou ils te laissaient comme… Pas pas en tout. Pas pas en tout. Tu sais, mes étés, je me souviens, on avait une piscine chez nous, puis ils me laissaient vraiment… Ils étaient comme « Ok, tu veux plus aller te baigner? » Fait que j'écoutais la télé des étés de temps, là, quand j'étais jeune, là. Puis ça a été une grosse période d'adolescence. Mais rien, c'est… Puis c'est une télé, Nintendo 64. Genre, c'est comme, il n'y avait pas de restrictions, là. Moi, je n'allais pas dans un camp de vacances. Non, c'est ça pour tout! Oui! Puis c'est une télé, Nintendo 64. Moi, c'est ça, là, la trilogie, là. Exactement. Foule télé. J'écoutais, là, les… Hey, je me suis tapée les reprises de Sinbad, là, genre, que j'ai, c'est ça, là, Sinbad, là, en passant, là, les aventures de Sinbad, de… Bien, je pensais que c'était Sinbad, là, mais c'est Sinbad. Oui, c'est les aventures de Sinbad. Je détestais, mais tu sais, je les ai tout écoutées mille fois. Ça, c'est avec Ryan Gosling. Non, non, c'était… Non, l'autre version. J'avais oublié qu'il y avait une version avec Ryan Gosling. Mais c'était comme « C'est l'air, là ». Hercule, oui. Ah, j'haissais ça, puis je me souviens du générique. Ah, j'haissais ça. J'ai mal au cœur de penser à ça, honnêtement. On rit, Chloé, mais tu vas comprendre plus tard pourquoi on rit, OK? Quand tu t'es mis à chanter, là, les gens qui écoutent en version audio n'ont pas compris, mais feraient des mots se regarder pour être comme… Oui, oh my God. Non, mais quand je vous dis qu'on a le même cerveau, on a le même cerveau. Oui, on a comme, oui, la petite clé USB, on s'allait tout de penser, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, j'ai peur. Bon, fait que ça, tu dis, tu regardais juste… Même les émissions que t'aimais pas, parce que t'étais devant la télé tout le temps, quasiment. Oui, puis… Les reprises d'affaires qui t'intéressent pas. Parce que des fois, on découvrait une série qu'on pensait pas aimer. Puis finalement, après trois, quatre épisodes, je suis pas super, t'es hook. C'est bon, finalement. Moi, je continuais d'aïr ça, là. Puis, gars, je suis sûre qu'on va arriver là-bas, arriver à ce point-là, mais je pourrais faire une liste, là, d'émissions que j'ai haïes. Mais on veut toutes savoir. Ah, mais c'est ça, mais là, on a fait une liste, là. Fait que là, là, on va trancher. Aujourd'hui, là… On tranche. On tranche. Le temps a passé, fait qu'il faut pas se sentir mal. On peut vraiment donner notre opinion directe, là. Puis j'ai l'impression que… Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde va avoir les mêmes opinions? J'ai l'impression que tout le monde a hété l'affaire. Il y a des titres qu'on sait déjà d'avance. Oui. Qu'on n'a pas trop besoin de tranche. On préparait l'émission, puis on était comme « Ah, man! » C'est ça, tout le monde sait ça. Il y en a eu qu'on a mis parce qu'on savait. Oui. On rentre quand même juste de bâcher sur l'émission. Ah, bon, c'est très clair pour moi. C'est comme… Puis juste avant qu'on te nomme notre liste, là, je veux juste savoir, toi, pour savoir qu'une émission, c'était ton genre, tu sais, c'était quoi les éléments que ça prenait? Tu sais, qu'est-ce que ça prenait dans une émission pour que tu te dises « Ça, je vais l'écouter. » Tu sais, dans l'annonce avant la TV, là, tu l'écoutais, tu es comme « OK, clairement. » Avec la voix à Fred Pierre. Bien, c'est ça pour ça. D'ailleurs, vous devriez l'inviter. Genre, vraiment. Oui. Et Joël Marin aussi, qui faisait Vincent Gélina. Ah oui. Ça a été avant. Ah oui, c'est lui, mais oui. Tu sais, on parle en même temps. Mais la question, c'était quoi, excuse-moi ça? La question, c'était, c'est quoi qu'est-ce qui fait? Ah oui, qu'est-ce qui fait qu'une émission était bonne, mettons? Définitivement, amourette. Ça prenait de l'amour. Ça prenait des filles et des gars qui se trippaient dessus. Moi, j'étais très… Qui french, là, tout à l'heure. Oui, oui, là, qui french. Parce que Sinbad, c'était trop aventure, là. Oui, c'était trop aventure, ça, si ça ne me parlait pas, là. Tu sais, même Kathleen Montana, là, pour moi, là, c'était trop… Non, 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 je sais, OK, parfait. Ça prenait beaucoup de romances. Beaucoup de romances, beaucoup de couleurs aussi. Moi, j'étais très… Bien, là, je vais arrêter à en parler, mais clouless, là, puis ces affaires-là, qu'est-ce qui avait beaucoup de couleurs. J'aime ça, t'as dit clouless, tu vas pointer. Oui, bien, oui, parce que c'est très clouless, là. C'est cher, là. Mais ado, très comédie-ado, là, j'aimais ça, ces affaires-là. OK. Et aussi tout ce qui a été fait au Québec, là, tu sais. Bien, oui. Les classiques, quoi, qu'on va sûrement en parler. Absolument. Genre, OK, je suis trop excitée. Mais oui, très romantique. Parfait. Bien, là, on a fait une liste d'émissions. Puis c'est le temps de déterminer un peu, tu sais, si c'était cool et pas cool, ce qu'on en pensait. Un peu comme on… Déjà, on est en train de dire. Mais, Ben-Doué, je voulais juste te demander les chaînes sur lesquelles t'écoutais tes émissions. T'avais le câble? J'avais le câble. C'était, bien, Vrac TV. Puis Télé-toine, pas tant. OK. Il y a quelques émissions, mais Télé-toine moins, mais c'était plus mon frère. Je trouvais que Télé-toine… Tu sais, moi, c'était plus gars. Télé-toine-toine, c'est ça. Mon frère, c'était plus ça. Oui, c'est ça. Musique plus? Full. Full musique plus. Même Télé-Québec, il me semble qu'il y avait bien du stock, mais on était plus jeunes. Mais c'était Vrac TV, là. Puis, tu sais, j'étais fan du site de Vrac TV. Ça, je pourrais en parler des heures. Ah, des heures. Les jeux sur le site de Vrac TV. Tu sais, quand il fallait que tu te dises si t'avais 13 ans et moins ou 13 ans et plus, moi, j'avais 12 ans, puis j'étais même… On l'a fait sans poste un moment donné. J'avais été rechercher la page d'accès. C'était trop bon. C'est vrai. C'est encore ça? Non, bien… Ça existe même si… Oh, c'est vrai. On va prendre une petite pause pour aller pleurer. Ça, là. Ça, on va t'en parler. Non. À suivre, mais on prévoit quelque chose. N'inquiète-toi pas. Parfait. Ce ne sera pas les seules mentions de Vrac TV aujourd'hui. OK, parfait. Mais non, merci, Lévi. Excusez, je suis trop énervée de n'être six. Je suis en gosse en genre. Honnêtement, je pense qu'on pourrait faire une espèce de marathon. Oui. Podcast. On en parle pendant 24 heures. Puis on ramasse des fonds. Pour vrai, bonne idée. Mais je pense que oui. Si vous faites ça, je vais être frise si vous ne m'invitez pas. Tu as dit, on amasse des fonds. C'est tellement une bonne idée. Oui. Un 24 heures. Un 24 heures, on parle de Vrac TV, puis de dégracité. On a des invités en rotation, on a Chloé pendant trois heures. Oui, on a analysé des épisodes de Bob l'Éponge pendant… Ah, 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 mon Dieu. Aïe, j'ai des frissons, genre de passion. Bonne idée, Lévi. Je pense qu'on vient de trouver notre but dans la vie. Oui, oui. OK. Alors là, on passe aux choses sérieuses. Les émissions. On a une bonne liste. Première émission, Chloé, est-ce que tu es prête? Oui. C'est vraiment une émission qui aurait pu gagner un Golden Globe. Littéralement. OK. Je suis prête comme… Faut que ça soit clair. OK. Edjmon. Mais j'ai… Non. Moi, c'est l'émission que je mourais, là, quand ça passait. Vous aimez ça? Non, j'aïssais ça! Ah! Je suis étonnée! OK. Mais ça, je sais… Les filles, je savais qu'on allait parler de ça. Edjmon, c'est l'exemple que ça passait. L'été, à des heures, que j'étais vraiment devant ma télé, j'ai tout écouté mille fois, puis ça me gossait quand c'était ça que je jouais. J'étais déçue, mais je l'écoutais. Mais pourtant, il y avait plein d'amourettes, puis de french, puis je trouvais ça sombre. Ah, mais c'est vrai, hein? Je ne sais pas pourquoi je trouvais ça trop sombre. Il ne fait jamais soleil dans ce sérieux-là. Non, c'était sombre, sombre, sombre. Puis quand c'était Edjmon, là, je n'étais jamais contente, là, puis je l'écoutais. Mais c'est vraiment un contre-exemple de ce que je viens de vous dire, mais no joke, là, j'étais frue quand ça jouait. Moi, je suis tellement surprise parce que, tu sais, j'ai fait des petites recherches, on a fait des recherches, ces émissions. Puis Edjmon, on dirait que dans ma tête, tu sais, je l'ai écouté longtemps, mais pas si longtemps. Oui. Il y a eu cinq saisons. Ah oui, oui. Tu sais, cinq saisons, là. Oui. Oui, cinq, ça ne m'étonne pas. Cinq saisons, il y a eu 70 épisodes. Comment que ça appuie? Genre comme, j'ai écrit les noms d'épisodes. Marc, c'est Marc. Marc, Jennifer, Laurel, Érine, Craig, Shannon. Shannon, je me suis dit. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Mais je vais vous dire, c'est que c'est les personnages que j'ai essayé. J'ai trouvé plate. Genre, pas plate, mais j'ai trouvé vraiment sans couleur, sans… Il était beige. C'était beige et bleu. Je me rappelle cette série-là. C'est beige et bleu. C'est beige et bleu. Moi, je pense orange, là, à cause du générique. Ah, j'ai essayé ça, les filles. J'ai mal au cœur. Ça, c'est ça, mal au cœur. Ah, oui, ben, tu vois, c'était une bonne idée de commencer la discussion avec ça. C'est étonnant. C'est la première fois qu'on… Ça serait un anonyme, ce que tu penses, là. Fait qu'on n'a pas pu trancher. Mais je l'écoutais, par contre. Je l'écoutais, full. OK. Mais c'est vrai que ça jouait souvent, là. Fait que je comprends, là. Oui. J'étais déçue quand c'était ça. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Puis Kat aussi, t'aimais ça. Puis c'était… Parce que, justement, c'était très drama, sombre, comme tu dis. C'était des ados qui vivaient comme des adultes, là. Ben oui. Tu sais, ça compare ça à Dégracie, l'autre fois, quand on en parlait. Oui. C'est comme un Dégracie, mais plus mature, un peu. Parce que dans Dégracie… C'est ça. Tu sais, les problèmes qui arrivaient aux jeunes, là. Tu sais, ils nous les mettaient dans la face. Puis on dirait que le message que Dégracie voulait nous passer, tu sais, c'était comme flagrant, là. Oui. Il nous l'étempait dans la face. Tandis que je trouvais qu'Ajmon, c'était plus romancé, plus mature. Mieux dosé, genre. Puis plus relax dans le message à passer, des gens qui pouvaient peut-être s'étaler sur quelques épisodes, une intrigue plus longue. Puis je pense que les morales étaient moins, genre, dans nos faces, peut-être. Oui. Puis aussi, dans Dégracie, tu sais, les enfants, ils étaient joués par des enfants. Oui. Tandis que dans Hedgmon, c'était plus un peu la vibe qu'on avait dans D.O.C. Puis dans One Tree Hill, où est-ce que les enfants sont joués par des adultes, dans le fond. Exactement. C'est ça. Oui, c'était comme plus mature. C'est un bon comparatif avec Dégracie. Dégracie, pourtant, tu sais, je sais pas si on en parle, mais… Non. C'est. Vas-y. Genre, c'était mon émission préférée. Mais c'est parce que c'est clair que c'était cool. Oui, c'est ça. On a dû un peu épargner les… C'est ça. Trop évident. Dégracie, mais pourtant, c'est un peu la même chose, comme tu dis, mais je sais pas, il y avait quoi de plus bobli, même, c'était fou. Bien, étant deux émissions canadiennes aussi, by the way, Hedgmon, c'était canadien. C'est juste que la comparaison est facile, parce que, bien, c'est ça, ça joue en même temps, puis dans la même époque. Mais bref, OK. OK, intéressant. OK, prochaine émission. Une émission québécoise, une télé-réalité. Qui a un sweet spot pour nous. Oui. Phénomia. Ah! Bien, là, je connais tout par ailleurs. Genre, je connais… Attention, c'est le signal. Attention, il y a un instant. Et puis, j'ai tourné avec Philippe Touzel. Ah, en direct de l'univers? Oui, là, puis comme… J'étais comme, bien, c'est fan, c'est fan. Moi, j'avais un kick sur fan. Non, mais les choristes aussi étaient là, là. Mais je sais. Moi, à chaque fois que j'ai fait en direct de l'univers. À chaque fois, je vais en… On retrouve Phénomia. Bien oui, j'essaie. Moi, je rêve d'être… C'est qui? Émilie. Émilie-Gambier. Puis qui d'autre? Puis celle qui faisait Océane. Il faut chercher la lumière. Valérie, Valérie. Oui, Valérie. Voilà. Valérie-Guyane. C'est le sort sous fond de toi qui te rend extraordinaire et toujours te restera. Elle a ça, c'est un bout-là. Je suis venue à ton secours. Je suis tellement contente qu'on chante les tunes parce que moi, c'est ça que je voulais qu'on souligne. Les gens, ça ne rappelle pas, on dirait. Ils se rappellent juste d'Ensemble. Non, mais la chanson de Finn. Ailleurs, j'irai. Ailleurs, j'aurai le sentiment que le meilleur m'attend. Je l'écoute encore très longtemps. Honnêtement, je l'écoute encore. Je suis déjolée. Car mon dépassé, ma pensée, c'est du passé. Mon Dieu. Dépassé, c'est du passé. Les rimes, on est dans du gourou. Non, mais ça, c'était écœurant. Je sais que comparé à Mix, ça n'a pas eu le même impact. Mais moi, la quotidienne, la quotidienne de Phénomia. Oui, je suis tellement contente. On est plus Phénomia que Mixmania. C'est juste différent. Moi, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est parce que Phénomia, on était un petit peu plus vieille. On dirait qu'on avait tellement trippé sur Mixmania. C'était tellement nouveau que là, quand Phénomia est arrivé, on était comme, oh mon Dieu. Oui, là, on était comme, on va enfin revivre l'excitation que Mixmania nous avait donnée la première saison. Puis là, on le vivait pleinement. Puis en étant plus vieille, ça fait qu'on comprenait plus. Moi, ce que j'ai aimé de Phénomia aussi, mais je pense qu'il avait fait dans Mixmania aussi, mais dans Phénomia, on avait tellement de choix, d'impact sur ce qui arrivait. On pouvait choisir les costumes. Attention, les costumes, c'était Néotrache ou Odyssée. Toi, tu avais voté pour? Néotrache. OK, parfait. Oui. J'étais tellement triste. Je me rappelle, l'autre fois, j'écoutais les archives. C'est pas Néotrache qui a gagné? Oui, c'est Néotrache qui a gagné, mais tu sais, Jean-François, c'était le seul qui voulait. C'était le seul qui voulait Odyssée. J'ai réécouté l'extrait, parce qu'il fallait qu'il se passe. J'ai tout réécouté. Mais c'est quoi le concept d'Odyssée? C'était quoi? Parce que Néotrache, futuriste. Oui, c'était très espace, c'était astronaute. Moi, je l'aimais full, Jean-François, by the way. Mais Néotrache, c'est ça que... Jean-François, c'est Paco, c'est Paco, l'oiseau rebel. J'avais un gros kick dessus, je capotais. Tu sais, comme quand il y avait le processus d'audition pour qui faisait qui, ça, c'était brise-cœur, là. Ah oui. C'était brise-cœur, là. C'est pas juste ces auditions-là. Tu sais, les auditions à la base de Phénomia, il fallait qu'il envoie des vidéos. Puis là, dans la première émission, il présentait les vidéos que les candidats avaient envoyées pour auditionner, là. Hé, Paco, je me rappelle encore son audition, là. C'était une chorégraphie, là. Moi aussi, je me souviens. Avec ses amis de l'école, là. Tu sais, quand t'avais une gang à l'école qui faisait toujours les chorés au spectacle le midi, ben, genre, lui, c'était ça avec sa petite gang, il faisait du hip-hop. C'est... Hé, je m'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier de tout, en fait. Mélodie? Ben oui. J'ai une photo avec elle. Ben oui, Nina. Elle jouait comme une grand-mère. Oui. Puis là, elle essaie de se vendre, comme, votez pour Nina! Oui, oui, oh my God. Non, c'était quoi son vrai nom? Mélodie. Mélodie. Votez pour Mélodie. Je m'en souviens tellement. Anthony, qui venait de Ted Furman, qui serait essayé. Qui avait fait les auditions pour Mix. Oui, puis qui n'avait pas été pris. Non. Wow! Ori. H-O-R-I-O-R-I. La bombe d'énergie. H-O-R-I-O-R-I, je suis la bombe d'énergie. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que Phénomia, c'est la première lettre de chaque nombre de personnages. Oui, puis qu'il y a le neuf à fin. Qu'il y a le neuf à fin. Mais oui. Mais oui. L'élément manquant, c'est des films, dans le fond. Mais oui. Mais oui. Oui, exact. Je ne capote, les filles. Moi, Phénomia, là. Je l'ai dit l'autre fois, on a fait comme un épisode zéro où est-ce qu'on fait juste parler de nous, là. Puis on a justement fait un genre de dessert d'art, Mixmania ou Phénomia. Oui. Puis c'est... En tout cas, si les gens ont pu écouter le premier épisode, je voulais juste me répéter parce que vraiment, c'est comme une grande fierté. Mais moi, là, que ma mère, elle m'ait fait manquer une après-midi d'école pour aller à la Place Laurier à Québec puis voir Phénomia en spectacle. Tu as vu? Bien oui. Bien oui, je les ai vus en plein milieu du centre d'achat, là. Ah, Chloé, comment ça? Moi, là, mes parents, on dirait, c'est comme, ils ne m'emmenaient pas voir des shows. Ça a été long avant que... Bien, ils m'emmenaient voir des shows, mais leurs shows. Puis on dirait que moi, ça a été long avant que je réalise qu'on pouvait aller voir des shows dans la vie. Tu comprends? Genre, j'étais comme, ah, c'est du monde qui existe pour vrai, là. Fait que là, moi, à un moment donné, j'ai pogné de quoi dans un stic, là, quand j'ai croisé Mélodie à Gérard Fillon pendant un spectacle d'école. J'ai fait, c'est une blague? Elle existe pour vrai, genre? Mais tu sais, j'étais vieille, là. J'avais 9 ans. Moi, je pense que je ne l'ai pas rencontrée, Mélodie, parce que, soit-ci, c'est en passant, après le spectacle à Place Laurier. Non, mais sinon, c'est tragique, là. Meet and greet ou quoi? Oui, il y avait un meet and greet, mais attends. Donc, il avait séparé le meet and greet en deux. Il y avait tellement de monde à Place Laurier qui ont mis les tables de deux côtés, puis ils ont mis, tu sais, quatre candidats d'un bord, quatre, cinq de l'autre. Puis là, il fallait que tu choisisses dans quel fil tu allais. Tu pouvais en faire une seule des deux. Mais moi, évidemment, à deviner quelle table, j'ai choisi la table de Fenn. Ben oui. Ben oui. Moi, je voulais rencontrer Fenn, puis Mélodie, je n'étais pas en amour avec Fenn. Oui. Non. Ben non. Je pense que j'avais rencontré Océane, Fenn, puis je ne sais plus les autres. Ma préférée, c'était Malène. C'était Marie-Michelle, c'était ma préfère. Ben oui. Elle, puis J.F. Ben oui. Oui. Parce qu'elle était méfiante et fière. Oui. Puis j'étais comme, ah, elle a du groove dans le voile. Mais ça, t'es bien. Oui, Malène, méfiante, méfière. Mais elle a quand même une semi-carrière après aussi. Ah, c'est vrai? Oui. Parce qu'elle avait une chanson, je pense que la chanson, elle a été sur l'album, mais ils ont comme essayé de la propulser après. Ah, ça me dit quoi? Ah, ça c'est le go, genre pour elle. Ça me dit quoi? Puis elle est même allée à la fureur. Je me rappelle, il avait reçu le vendredi soir. Elle avait chanté sa toune? Oui, elle avait chanté cette toune-là de Phénomène. Tu t'en rappelles pas c'est quoi? Ah, oui. Non, mais il faudrait juste que je chante dans ma tête genre cinq secondes puis je serais capable de la retrouver, là. Ah oui. Ah, non, non. Ah, non, non. L'amour est ma foi désormais. Je t'en rends pas une chanteuse, désolée, mais ça me dit vraiment quelque chose. Ah, jamais. Elle avait chanté ça? Ah, c'était malade. Ah, mon Dieu. On avait écouté la fureur genre parce que elle allait être là. Wow. C'était un beau moment. Il faudrait écouter l'album. Il est-tu sur Spotify? Ben oui. Ah oui, c'est ça. Les chansons sont dans notre playlist. Les hits de Phénomène. Bon, prochaine émission. Celle-là, je pense que ça va être facile de trancher. Tu penses-tu, Fred? Oui. Mais là, je sais plus avec Chloé. Mais non, c'est ça. Elle a pas de Skype-log, elle aime pas. Elle dit, bon, on sait plus. Guenievre Jones. Non, c'est ça. Ark. Ark. Medieval. Oui, c'est ça. Ark, les filles. Bon, c'est. Je me souviens même pas d'avoir écouté un épisode complet, mais oui, là. Bien sûr, parce que j'étais tout le temps devant la TV, là. Mais... Ew. Mais ça, c'est l'émission, justement, là, qu'après avoir vu la première pub qu'elle jouait à VRAC TV, on s'est tout dit... J'ai pas aimé. Ben non. Oui, exact. Ben non, je l'écouterais pas. Les pubs, la toune, là, genre très médiévale, là. La fille, tu sais, aucun charisme, là. Ah, si, aucun charisme, c'est fou, c'est fou. Je me souviens même... Tu sais, je me souviens de sa face, mais je m'en souviens. Oui. Tout était drame, tout avait l'air plate. Je sais comme voir ce que c'était fait, là, le premier rôle d'une série. Mais il y avait Chris Hemsworth, là-dedans, right? C'était le roi Arthur. What? Tu sais, je me rappelle peu, là, d'histoire, là. Je savais qu'on allait dire ça, fait que je suis allée chercher le sexisme. Alors, c'est une jeune Canadienne qui habite maintenant en Australie. Pourquoi c'est relevant? Ça ne s'en parle pas, là. Dans quelle époque? Non, on est à l'époque, on va dire, moderne, là. Elle apprend qu'elle est la réincarnation de la reine Guenièvre épouse du roi Arthur, décédée à l'an 1500. Arc, c'est genre tout le générique. Il disait ça dans le générique. Et là, Merlin va lui montrer la magie pour mieux combattre le mal, comme Morgane, sa méchante belle-sœur qui, autrefois, était la pire ennemie d'Arthur et Merlin. Est-ce que ça vous donne le goût? Je vomis, genre. Moi, j'entends ça, là, puis c'est une bad, puis tout, puis je suis comme, pourquoi il y en avait autant des émissions de même? Où était la demande? Parce qu'on les aimait tout. Mais qui, sur Act TV, dit ça, on l'achète. C'est dégoûtant, les filles. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, tout simplement. Non, non, non. C'est un méchant. Je pense qu'on est mieux de passer à la prochaine émission. J'ai détesté, genre. J'ai un petit vomi. Moi aussi, ça me gosse. Dessins animés, c'est le premier de la liste. Oh, OK, t'as raison. Mais là, là, ça aussi, Golden Globe, on s'entend, là. Ben oui. Ben oui. Martin Mystère. Oh! J'ai pas tant écouté Martin. Ben oui, non, ben non. Ben oui, j'ai écouté Martin Mystère, full. Mais moi, Martin... Mais ça m'a pas marquée. Moi, j'étais en amour avec Martin. Il était sexe, hein, Martin? Il était sexe, hein, Martin? Il était sexe. Il était sexe. Il portait une chemise à flamme. Ah, j'ai fou d'écouter ça. C'était quoi le nom, là, de son amie, là? Je les ai notés. Oui, c'est ça. On a Diana. Ça, c'est sa demi-sœur. Java. Oui, Java, Java, c'est Java. Mum. Mum. Oui. Et Billy. C'est vrai qu'il était chaud, Martin. En ce couple. Oui. Oui, oui, oui. Mais je sais que je l'ai écoutée. Je pense que ça m'a pas marquée. Puis c'était le genre d'émission que j'écoutais en dessinant, mettons. Oui. Oui. Mais ça m'a moins marquée. C'est que, dis-tu, moi, où c'est arrivé après Totally Space? Moi, on dirait que j'étais plus déjà hook sur Totally Space puis j'avais pas besoin nécessairement d'un autre dessin animé avec, justement, là, tu sais, un peu même concept. C'est le même concept, là. Ils sont dans leur vie de tous les jours puis là, ils se font aspirer en quelque part puis ils retrouvent leur boss qui est genre, je vous envoie à Mission parce que telle affaire est arrivée. Martin Mystère, c'était vraiment plus axé, par contre, monstre, hein? C'était comme des créatures puis des phénomènes, oui, c'est ça. Mais c'était bon. J'aimais vraiment ça. Puis il était full cute, même s'il me tapait le scénar. Je trouvais Fender un peu. Moi, pour vrai, sur papier. Sur papier, c'est sûr, j'écoute pas ça. Mais non, c'est ça, c'est pas mon style. C'est trop aventure, c'est trop... Ah non, c'est dégueulasse. Ça me fait penser à Scooby-Doo, pourquoi? C'est en dessin... Oui, c'est sûr, les monstres, grandes surprises des années 2000, là, tu sais. À un moment donné, je sais pas, j'avais rien à faire, je finis par l'écouter. Puis là, je finis un épisode puis j'étais comme... C'est tellement bon. Oh my God. Puis là, le lendemain, tu sais, je vais retenter l'expérience puis j'étais comme... Ah, c'est encore bon? Genre, j'ai vraiment aimé ça, je les ai toutes écoutées. Puis tu sais, il y a des épisodes vraiment marquants, là. L'épisode de Noël, où est-ce qu'ils se retrouvent comme dans une boule de Noël, dans un petit village. Ah, mon Dieu, non. Là, le méchant veut les mettre dans un gâteau aux fruits. Ah, mon Dieu, mais c'est mon genre d'intrigue, c'est mon genre de prémisse, là. Mais pour vrai, je me rappelle de rien. Moi aussi, c'est ça. C'est ça, je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle de sa montre, évidemment. Ça, c'était iconique. Puis à l'école, on était une couple avant nos montres puis on jouait à Martin Mystère. Mais je me rappelle pas d'épisodes. La bouillasse verdâtre. Ah, je me souviens de bouillasse, genre. Bouillasse, oui. C'est comme le mot marquant parce qu'à chaque épisode, il y avait de la bouillasse verdâtre. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, là, je pense que ce que j'aimais, là, le mot que j'ai trouvé, là, ce que ça me prenait pour aimer une série, il fallait que ça soit adolescent, ce qui explique que je pense que j'ai peu de dessins animés que j'ai aimé jeune parce que je trouvais que ça faisait bébé puis je voulais... Mais me ton, oui. Sourire d'enfer, c'est comme très ado, tu sais. C'est des problèmes d'ado toute la série. J'ai comme pas tant... Ça m'a pas... Je l'écoutais, mais ça m'a pas marquée. OK. Oui, parce que dessins animés, je sais pas, je trouvais que ça faisait pas assez ado. Wow, wow, wow. Je comprends. C'était pas assez cool. C'était pas assez cool, c'est ça. C'est moi, en 2005, qui fais semblant que j'aime pas les Backstreet Boys, là. C'est ça, là. Je suis la même entité que ça, là. Que Télé, Toon aussi. OK. Mais je comprends la démarche. Prochaine émission. Elle a été tournée à Montréal. Ah, je sais qu'elle allait dire au moins court. Non, mais c'est pas québécois. Non, c'est pas québécois. C'est le liégo du campus. Non. OK. Ça s'en vient. Non, ça a été tourné à Montréal, pis ça, moi, je le savais pas, je l'ai su, là, quand j'étais à l'université. C'est vice-versa. Oui! Oh my God, c'est vrai! Student bodies! La vie, c'est ça! Student bodies! Ouais, en passant, student bodies, c'est le nom du journal. Wow! OK. OK, on est un bon, les filles? Ça, là. Ça, c'est un exemple de... J'étais pas contente quand ça passait, mais j'adorais. J'adorais ça. J'adorais ça. Codie, Vanessa... Oui. Codie, c'était qui, déjà? Oui, Grace, Chris, Victor... Codie, Maggie, Mags... Mags, ah, ça, là. Oh, oui, oui, oui. Elle était tellement belle. Oh, oui! C'est genre la Maria Lopez, un peu. Je m'en rappelle pas de l'émission. C'était quoi, l'histoire? Mais attends, excuse-moi, juste faire une parenthèse, tu viens de dire Maria Lopez... Oui, qui a joué dedans. ...dedans? C'est ça. Elle a fait un caméon. Exactement, c'est vrai. L'étudiante étrangère. Oui, 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 oui. Je m'en rappelle. C'était incroyable. C'était incroyable. Incroyable. Oui. C'était genre un journal étudiant. OK. Puis ça se passait dans une école secondaire. Mais non, des fois, ça se passe... Moi, je me pose des questions. Tu sais, il était comme cool parce qu'il faisait des dessins dans le journal étudiant, mais tu sais, au secondaire, là, à quel point tu aurais trouvé ça cool, des petites BD, comme dessinées dans ton journal? C'était nerd, quasiment. Oui. Plus tôt. On sait, c'est comme un petit manque d'accueilibilité, mais... They were the shit, là, dans l'école, c'est ça? C'était hot. Il était hot. Genre, le journal, les gens, comme... C'était pas le journal dans Radio-Enfant. Ils speechaient pour... Non, non, c'était ça. C'était pas l'étudiant de l'autre. C'était l'inverse, là. Oui. C'est ça. Non, non. C'est fou. Nerds. Hé, mais c'est fou parce que, vice-versa, moi, j'ai su à l'université que ça avait été tourné à Montréal parce que... Hé, j'avais oublié ça. Ouh! J'étais en cours, puis mon prof, tu sais, on lui demandait comme... Hé, comment ça t'appelait, Claude? Claude. Tu sais, t'as travaillé où avant d'être prof? Tu sais, il nous parlait tout le temps de ses expériences, qu'il était metteur en scène. Puis là, il disait... On était comme... Tu sais, t'as-tu travaillé sur des shows qu'on a écoutés? Il était comme... Ah, ben, tu sais, j'ai travaillé sur une émission. Mais c'est sûr, vous connaissez pas ça, là. Ça s'appelle Student Bodies. Puis là, nous autres, dans la classe, quoi? Là, on capotait. Ah, ça a pas de bon sens, là. On était comme... C'est parce qu'on a tout écouté. Mais je pense qu'il pensait qu'on avait pas écouté ça parce que ça commençait à jouer en 97. C'est vieux, là! Moi, j'ai pas écouté ça. Mais sur Vrak, ça jouait plus tard. Ça jouait plus tard. Mais dans les premières années de Vrak, là. Mais quand tu regardes le linge du monde dans Student Bodies, tu comprends que c'est très fin, en 98. Je me souviens des chemises, des chemises karaté à Cody, là. J'en faisais très Friends. Jeans, tu sais, Oversize, puis sur Cody, puis... Puis il y avait des épisodes vraiment marquants, hein? Oui, ça aussi... Est-ce que vous vous rappelez des épisodes? Le Hold Up. Quand... Je pense que c'était Cody puis Grace qui travaillaient dans un magasin de photos, en tout cas, ou un des deux. Puis là, il y avait un monsieur qui était arrivé qui avait fait un Hold Up puis il leur avait demandé de se mettre tout nu. Ah, oui! Oh, mon Dieu, oui! Oui, oui, oui! Oui, je me rappelle de ça. Moi, ça m'a marquée, là. Oui. Il y avait aussi un épisode d'un quiz télévisé, mais tu sais, ça... Ah, ça, je me souviens pas. Dans le gymnase. Il y a l'épisode où est-ce qu'il reste pris à l'école. Il y a une tempête. Oui. Puis là, tu sais, comme... Parce que dans le journal étudiant, il y avait deux teams. Tu sais, il y avait ceux qui s'entendaient bien puis il y en avait deux. Tu sais, la fille qui faisait les photos. Oui. C'était Victor et... Hey, boy. Je sais pas, c'est quoi. Flash. Flash? Oui, la rose un peu, genre... Non, non, elle était brune. La rose full belle, c'était Mags. Oui, c'est ça. Puis il y avait la brune et Victor. Victor et Flash. Oui, oui, oui. Ah, t'es bonne, my God! Tu sais, c'était des rivaux, là, qui s'entendaient pas, mais dans l'épisode où est-ce qu'ils sont à l'école. Tu sais, c'est un épisode un peu Breakfast Club. Oui. Ils restent pris ensemble. Puis là, ils se promènent dans l'école, puis là, ils s'amusent. Puis finalement, les deux gangs finissent par sceller. Oui. C'était tellement touchant. C'était trop bon. C'était bon. C'était bon. Je pense qu'ils sont sur YouTube et en français. Ah, oui, incroyable. OK. Ça, j'avais quand même oublié vice-versa. Je suis contente. Oui. Ah, j'aime ça. Ça aussi, on en a parlé dans notre épisode zéro, puis la conclusion était qu'on n'en reparlera jamais. Parce que moi, Piquette, on l'a pas écoutée, mais c'est une des émissions les plus populaires. C'est une émission québécoise. Oui. Ram d'âme. Ah, les filles, j'ai pas tant écouté ça, moi. Pour vrai, là. Mais qui écoutait ça? On veut pas déniquer les gens qui avaient pas le câble. Non, mais c'est ça. Premièrement, il y avait ça. Il y avait ce facteur-là. Moi, toutes mes amies qui avaient pas le câble, ce n'était que Ram d'âme. J'ai écouté Ram d'âme, j'ai les référents, Célina, Manolo. Full. J'ai écouté plein d'épisodes, là. Full, full. Mais c'était vraiment pas une religion pour moi. Non, non. Vraiment pas, là. Mais tu sais, j'ai écouté, là. Genre, je connais. J'ai probablement écouté tous les épisodes, là. Genre, finalement, en reprise. Toi, t'aimais ça, les apartés, là. Tu sais, quand ils se retournaient vers la caméra. Mais je pense que je trouvais ça déjà cringe. C'est ce que j'allais dire, ça. En l'écoutant, je trouvais ça déjà mal joué. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que, mais tu sais, je pense que les acteurs... Ça, c'est une... Hey, puis là, je suis qui pour dire que c'est mal joué. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est tellement gros, là, avec les... Mais non, mais même eux. Les excès qui sortent sur TikTok, aujourd'hui, je suis comme... Sinon, oui, mal joué, genre. Mais je pense pas que c'était tant que c'est des mauvais comédiens. Mais c'était des bons acteurs. C'est ça, la fête. Mais c'est ce qu'on leur demandait de faire. Hey, retourne-toi, puis là, parle à la caméra. Comment tu veux que ce soit bon? C'est ça, la persécution. C'est genre malaise, là. Ah, viens-tu vraiment de me dire ça? Oh, non. Non, je décroche. Mais c'est ça. Je me souviens que c'est parce que je trouvais ça pas bien joué. Oui. Puis j'étais jeune, là. C'est ça. Mais les filles, on se rejoint là-dessus encore. J'ai les référents, mais pour vrai, c'était pas ma... Ben moi, je comptais sur toi pour nous éduquer sur la série. Non, c'était pas ma gang. C'était pas ma gang. Mais non, c'est pas notre gang. Non, 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 non. Assurez-vous, là, on valide ce que vous avez vécu, mais je sais pas, vu qu'il se passait plus d'affaires sur Vrac. Ben oui. C'est vraiment le facteur. Moi, j'ai tellement puissé, oui, je sais, mes amis, là, qui avaient pas le câble, puis là, j'arrive, je suis comme, « Oh my God, as-tu vu ce qui est arrivé à Réal-TV hier? » Non, ils ne savaient pas. Oui, exactement. Ben oui, mais plus Réal-TV. C'est tellement tragique, voyons, c'est même pas une question tragique. Oui, oui. Genre, « T'as-tu vu ce qui est arrivé à Réal-TV? » On parlait, même ça a duré jusqu'au secondaire, on parlait de qu'est-ce qui s'était passé la veille dans telle émission. Ben oui, genre, t'as-tu vu Teddy Geiger à Air Force? Moi, ça m'a marqué aussi. Oh my God, oui! Oui! Mais il y a du monde qui l'avait pas vu. Ben, genre, c'est tragique. Oui, c'est tragique. OK, j'en reviens pour Hamdam. Prochain. Merci d'être là. Ben, merci à toi. Je trouve que s'il y avait une version québécoise, tu serais comme une bonne personne pour interpréter le rôle principal. OK, intéressant. Je trouve que les traits, ça marche vraiment. Oui, la personnalité. Oui. Fait qu'on lance ça au producteur. OK. Sabrina, l'apprentissage. Ah, ben là! Est-ce que vous savez que… Excusez, je veux pas me penser bonne, mais genre, on me dit une fois par mois au moins que je ressemble à Sabrina, l'apprentissage. Ah! Et la version des années 90 et la version avec Sherpa… Sherpa, Kier… Kiernan Sherpa. Oui, oui. Tu lui ressembles tellement… On me dit que je ressemble à Melissa John Hart et à l'autre. Moi, quand j'ai écouté la nouvelle version que j'ai pas écoutée au complet parce que c'était nul. Non, mais je pense que c'est même pas comparable. Non, 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 non. Ça se peut pas. Parce que tu peux pas. Honnêtement, je préfère un podcast sur cette série-là tellement qu'elle est mauvaise puis de toutes dire les raisons pourquoi c'est mauvais. Je l'ai pas écoutée parce que ça me gossait. Je souffrais physiquement. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré écouter Guenievre Jones que d'écouter la nouvelle version de Sabrina La Prente-Sorceur. Ah oui, c'était soigne avec ça. Ah oui, hein? Non, plus j'ai pas écouté. Oui. Fait que t'étais une grande fan de Sabrina. Ah, c'était incroyable. C'était tout ce que je voulais dans une série, là. Des référents tellement années 2000. Tu sais, des fois, quand il y avait genre des caméos de Britney Spears. Des Backstreet Boys. Ah, c'est vrai? Oui. Quand il y avait la boisson magique. Oui, il chantait bien. C'était incroyable. C'était tellement bon, Sabrina La Prente-Sorceur et je n'ai jamais réécouté rien de Sabrina. Je ne sais même pas si ça existe à quelque part sur YouTube. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est... Hey, c'était sept saisons, hein? Oui, oui. On le souvient longtemps, là. Oui. Ah, puis le générique changeait tout le temps. Oui, oui. Le générique dans des bulles qui montaient ou quand elle marche dans la ville dehors, là. Oui, puis elle passe derrière un poteau, puis là, ses vêtements changent. Oh, my God. Je me souviens plus trop de la toune. Moi non plus. C'est ça, on dirait que ça ne m'a pas marqué, par contre, la toune. C'était quelque chose à même, là. C'est du bruit de guitare. Le principal raditch. Principal raditch. Ah, le directeur. Oui. Principal raditch. Ben, Harvey Kimkel. Phoebe. Moi, Phoebe, là, ce nom-là, là. Ah oui. Genre, t'es tellement mean, là. Ah oui, c'est une chippie, là. C'est une chippie. C'est là que je rends compte. C'est une chippie. Oui. Je sais déjà que je ne vais pas l'aimer. Je m'excuse. C'était quoi le nom de l'amie à Sabrina, là? Elle avait une amie, fille. C'était, ah ben oui, c'était rousse un peu, genre. Ben, oui, puis c'est la fille, c'est pas elle qui a joué dans le tout pour le tout, qui faisait belle rousse. Ben, je ne sais pas. Pourquoi je me suis un peu? Oui. Chelsea, Chelsea. C'est pas Chelsea? Non. Ça, c'est dans Raven. Oui, c'est ça. Absolument. Pourquoi j'ai Valérie? Valérie? Non. Ben, peut-être. Sabrina. Tu sais, genre, j'ai le wifi ici, là. Mais pour vrai, là, Harvey Kimkel, lui, là, c'était ben mon chum, là. Hé, moi, je suis en train de googler, là. Hé, c'était belle, comme émission. Ah, Libby! C'est pas Libby! C'est Libby! C'est Libby! C'est Libby! Oui, c'est ça, c'est Libby. Libby, Zelda. Zelda, évidemment, on les adore. Salem. One love pour Salem. OK, t'étais Josh ou Harvey? Harvey, mais je ne me souviens pas de Josh, on dirait. Josh, c'est lui qui travaillait au café avec Sabrina. On dirait que je ne me souviens pas. Ben, ça, c'est venu plus tard, c'était Valérie. Valérie? T'es bonne! Et c'est la fille du tout pour le tout. Je me suis dit, attends, montre-moi sa face. La bitch dans le tout pour le tout. On voit-tu sa face? Ben oui, attends, je vais te montrer ça. Excusez, là, on va mettre des images à l'écran. Chez que moi qui vous donne du montrage. 100%, là. Des eaux, là, mais... C'est Belrousse. Belrousse. Oh my God, t'es bonne. C'est ça. J'avais tellement oublié que c'était elle. Valérie. Oui, oui. Mais tu sais, il y a eu d'autres amis parce que Valérie, elle, je pense que c'est son amie quand Sabrina était à l'école. Oui. Mais tu sais, il y a eu cette saison, là. On a vu l'évolution de Sabrina puis éventuellement... Elle n'était plus au secondaire. Non, elle habitait avec des colocs dans une espèce de grosse maison. Tu disais, voir qu'ils ont l'argent pour se payer ça. Puis elle travaillait au café. Elle sortait avec Josh. Puis les derniers épisodes, là, c'est Josh puis Harvey qui se battent pour Sabrina, là. Ah, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de la finale? Ah, non, pas par qui? Elle part en moto, si je ne me trompe pas, avec Harvey. Oh mon Dieu, ma noire. Elle part de son mariage puis elle s'enfuit avec Harvey, genre. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh my God, j'avais tellement oublié. Je suis encore chouette que ça finisse comme ça. Oh mon Dieu, c'est vrai. J'aimais tellement ça, ça vous a l'air de prendre sorcière, là. Puis tu sais, on ne peut pas parler de la boîte de ça vous a l'air de prendre sorcière, la collection des magazines. Tu sais, sûrement, vous allez parler de ça peut-être dans un autre épisode, mais ça... On a un épisode de magazine qui s'en vient éventuellement. Non, non, on s'en reparle. Ça, c'est une grosse époque, là. Oui, ça, ça vaut cher, je pense. Il y a déjà quelqu'un qui a essayé de nous vendre sa boîte, Sabrina, comme... Ben, ça doit... Ça doit valoir... Ben oui. Ah, ben là, oui, là... Non, mais oui. Moi, j'allais surprenir un. Genre, j'ai vœux. Comme... Moi, je trouve que Sabrina d'Apprendre sorcière, c'est vraiment la meilleure époque, là. Tu sais, mettons, les premières saisons de Sabrina, c'était la meilleure époque. Prime time. Prime time de la vie, là. Tu sais, prime time de tout. Tu sais, à un moment donné, il y avait eu... Britney Spears, elle avait fait Crazy, le vidéoclip Crazy. You drive me crazy. Ah, puis c'était Sabrina qui était dedans. Ben oui. Ben c'était Melissa John Hart, là. Ah, regarde, là, je suis capote. Ah, prochaine édition, Fred. Ah, ben je l'ai pas écoutée. OK. Mais moi, OK, c'est moi qui voulais mettre ce titre-là, parce que j'étais comme... On dirait que j'ai l'impression que Chloé l'a écoutée. OK. America's Next Top Model. Ah, ben oui. Ah, toi, t'es écoutée, ça. Ben oui. Non, mais no joke, je faisais juste ça. T'es tellement trop intéressée. Je savais... Ah, non, j'ai trop... Ah, puis c'est drôle que tu parles de ça, là, parce qu'en ce moment, mon For You page sur TikTok, c'est juste des extraits de America's Got Model. Got Model. Tyra Banks. Hey, c'est traumatisant, là. OK, mais là, on va écrire Fred, là. Hey, c'est traumatisant. J'ai vu des extraits aussi sur TikTok, là, des classiques, là. Les mythes... Ben là, les métamorphoses. Moi, j'étais accro. Moi aussi. On va le dire. Je le sais que la série, maintenant, quand on est avec un petit pas de recul, on est comme... Ouais, c'était toxique, cette série-là. C'était toxique. Mais dans le temps, là. Ah, j'adore. On se remet à l'époque. Moi, là, comme... Toute la journée à l'école, quand je savais qu'on était le jeudi, puis que ça jouait le soir, là. Genre à... CW. Moi, c'était Amuse Max que je l'écoutais les reprises, genre. OK. Moi, j'étais chanceuse, là, j'avais CW. En live, genre. Je l'écoutais en anglais, puis je l'écoutais en live, et c'était... Toute la journée, je pensais à ça, là. Bien, c'est parce que ça concernait coiffure, maquillage, tout ce qui avait maquillage, dedans, j'étais comme... Oh, photo. Des photoshoots. Mais c'était drôle, parce que les photoshoots, ça revenait tout le temps au même. C'était tout le temps, on va les habiller super edgy, puis on va les mettre dans un environnement super industriel. Oh, mon Dieu, j'aimais tellement ça, là. Tu peux même pas savoir les métamorphoses, là. T'sais, dans toute bonne émission de compétition ou je sais pas quoi, il y avait tout le temps un makeover, là. Comme, t'sais, il y a eu ça dans Mix Maniop dans Phenomia, là. Exact. Makeover, là. Mais Fred... Il y a aucun thrill qui a coté ça dans ma vie. Un épisode de makeover dans une télé-réalité. T'sais, t'avais toutes ces belles filles-là, puis le thrill de la série, c'était d'attendre au troisième épisode, à peu près, et là, de voir quel makeover il allait faire, parce qu'honnêtement, c'était comme... Des fois, c'était super... C'était une des... T'sais, le show, tu savais que c'était l'épisode que tout le monde attendait, puis il faisait exprès de donner des métamorphoses, pas possible, là. rasées. Ouais. T'sais, une coupe garçon. Elle, elle a pas de cheveux. On va y mettre la plus grosse perruque, on va y coudre ça sur ses tout petits cheveux qui dépassent. Elle y en avait, là. Je me rappelle, il y avait une pauvre fille, là. C'était tellement lourd, toutes les rallonges qu'il y avait mis, elle avait mal en tête, puis genre... Elle était pas capable de dealer, là. C'était pas de rehausser leur trait physique, déjà, agréable. Ben oui, mais c'était comme... On va voir de toi un pop model. Fait que c'était comme... Même si t'es full edgy, non, toi, tu vas avoir des cheveux, genre, longs jusqu'à terre, là, avec, genre, les cheveux oranges. Toi, pour avoir une carrière, il faut que tes cheveux soient courts et verts. Ouais. Pis les filles, tu leur mettaient tellement de pression pour accepter, parce qu'ils étaient pas obligés d'accepter. Ah, c'est tellement... Ben oui, ils se faisaient quelque chose quand ils disaient non. Non, ils avaient le droit de dire non, mais... Tu sais, après ça, aux éliminations, ils étaient comme... On sait pas trop si c'est vraiment ce que tu veux faire ça dans la vie. Il y avait tellement de pression, ça, c'est un peu dégueulasse. C'était tellement toxique, là, je réécoute les extraits aujourd'hui. Pis ça, je sais pas si on en parle, là, mais Mademoiselle Swan. La quoi, ça? Mademoiselle Swan. C'est qui ça? C'était une émission de métamorphose, alors ça passait à TQS. Ah, je sais même pas C'était des extraits make-over, pis c'était comme... C'était des femmes qui se faisaient chirurgier, c'était comme... Tu sais, excusez, mais c'était des filles vraiment moches, mettons, qu'ils prenaient, là. Pis à la fin, là, c'était comme il gardait trois mois, pis il faisait des chirurgies plastiques, il faisait tout, tout, tout. Pis à la fin, il était méconnaissable, pis les enfants de la participante ne les reconnaissaient plus. Wow! Tellement c'est... Ça me durait. Mademoiselle Swan, là, si vous irez voir, là, c'était la chose la plus toxique qui a existé à télé. Avec hyper gang, genre. Ouais. Oh, mon Dieu! Exact, c'était dans la même période que The Biggest Loser, là. Genre... Ça n'a pas de bon sens, là. Non, je sais. Tu sais, les labels qu'ils donnaient aux filles, tu sais, il y avait des filles qui s'inscrivaient comme mannequins, pis il y en avait qui étaient... Moi, je suis la plus size. Mais la plus size, là... Ouais, ouais, c'est ça, là. Ouais, ouais. Tu sais, elle a la taille que j'avais, j'étais au primaire, pis c'était la plus size, la gang, j'étais comme... Franchement... C'est l'impression qu'on se demande pourquoi on a des problèmes de genre... Pis il y avait du fat shaming, là. Il y avait une fille, je me rappelle, pendant la saison, elle avait pris sûrement une livre, pis lui, on dit... Ouais. On a remarqué que t'as pris du poids, faudrait vraiment que tu fasses attention. Oh, my God. Je me rappelle encore... Ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais à travers tout ça, on aimait ça. Je pense que c'était Tyra Banks, tu sais, comme... Tu sais, smile, smile with your eyes. Je sais pas, il y avait quand même quelque chose qu'on aimait dans cette série-là, mais... Mais on acceptait full ça, pis c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, Tyra Banks est full comme porte-parole de comme la diversité corporelle, pis elle incarnait la fille qui disait aux autres, lose weight, genre. Mais je pense qu'elle incarnait ça parce qu'à l'époque, l'industrie, c'était que ça, pis on n'en parlait pas, tu sais, on n'en parlait pas que c'était pas normal que ce soit ça, le standard, pis... Ah, c'était toxique au bout, là. Mais tu sais, il y avait des bouquets de téléphone, là. Tu sais, quand les filles, ils les envoyaient en ville, pis là, fallait qu'elles aillent passer leur casting, pis t'as une heure pour faire 15 castings, pis faut que tu te retrouves, t'as pas de GPS, trouve, c'est où par toi-même. Ils sont bien chiés. Ah, c'était malade, c'était tellement hot, c'était tout le temps le même défi à chaque saison, pis j'étais tout le temps surprise. Hé, Chloé, on a tellement de choses à dire que là, on voit le temps filer, pis on est comme, ah, mon Dieu, on passera jamais à travers notre liste d'émissions. Jamais. On s'en était mis en backup, si on les passait toutes. Ah non, 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 on a jamais de backup. Fait qu'on peut-être se faire comme une coupe de séries, pis on répond vite, En rafale, parfait. Oh, j'ai tellement... Cool, pas cool, ou genre arc, ou genre wow. Pis on garde l'extra pour le marathon de 24 heures pour ramasser des dons. Absolument. Ok, parfait. Absolument. Ben là, on en a parlé tantôt, mais Caitlin Montana. Non. Non, hein? Non. Ben, j'aimais... Un peu ça, mais comme... Elle me gossait... Trop sombre. Trop sombre. Non, c'était pas l'histoire. C'était une photographe qui arrivait de la campagne, genre, pis elle adorait les chevaux, pis pour moi, tout ce qui était des caisses-là, c'était une dévalle. C'est une petite orpheline full trash qui vit dans les rues, pis là, il lui donne le choix soit qu'elle s'en va dans une famille d'accueil ou elle s'en va sur un ranch avec une famille, le Griffon, pis... Je me suis encore de la pub, genre. Ben oui. Pis là, elle s'en va sur le ranch, finalement, mais moi, j'aimais ça parce que, tu sais, on voyait toute l'évolution du personnage. C'est quand même nice de voir comme la fille full trash que tu peux pas approcher, pis finalement, elle devient full. Des fois, elle sourit. Tu sais, quand elle sourit, pis t'es de même. Tu sais, quand ils ont aussi comme à la casse, pas la cassée, mais comme la brisée, la brisée, sa façade, pis le finalement... Pis qu'elle est son bon amour. Oui! Prochaine émission, Love Story. Oh! Si on peut faire une émission du Nord, je sais bien. Oui, c'est ça, mais non. Non. Moi non plus, non. C'était pas cool. Moi, c'était O.D. Pis j'ai... En 2003, j'ai commencé à écouter O.D. la première édition en 2003 à Blainville. J'avais genre 17 ans, là. What the fuck, là. Mon parrain savait pas que j'écoutais ça, là. Moi, j'écoutais ça pour apprendre comment cruiser. Tu sais, je les regardais pis j'étais comme... Ah, c'est comme ça qu'on cruise. Pis Éric, là, genre lui qui a gagné à saison 1, dans le fond, je pensais que j'avais des chances avec. J'avais 7 ans. Ah oui. T'aurais mis tes petits leggings à poids, pis tes vêtements à garage, pis comme Jessica McCartney. Non, mais Love Story, pour moi, je trouvais ça... J'avais déjà le jugement de comme, c'est Ratchet. Ouais, c'était comme O.D. Chipette. Ouais. J'ai pas aimé ça. Là, je connais encore une fois tous les référents, là, mais comme... J'aimais pas ça, là. Moi, je suis quand même allée à Place Laurier pour les rencontrer. Oh my God, ils ont fait des C'est ça, je suis comme des malaisons. Honnêtement, Love Story. Je pense que c'est mon moment le plus cringe, du moto cringe. Oh my God, d'être allée à Place Laurier avec mes amis pour rencontrer la gang. J'ai envie de voir des autographes, là. Oui, je l'ai encore. Moi, je me dis, j'ai une boîte avec toutes les autographes que j'ai eues quand j'étais jeune et j'ai des autographes des gens de la première saison. Elisabeth. Ah, les noms des gens qu'ils prenaient, on dirait que ça t'appelait pas Cristal. Ouais. T'sais, ils te prenaient pas. Oh mon Dieu, tellement. Leur nom, what the fuck. Ouais. Ouais. Elisabethan, Brendali, je m'en suis dit. Ça m'a juste marquée parce que Kevin Kyle. Ben oui. Ben oui. Il y a tellement eu des personnages marquants, là. Ça, on va pouvoir faire un épisode juste sur le story, mais toute la saison, la saison 4 avec Sébastien. Ben là. Sébastien qui est un des personnages de télé-réalité au Québec les plus marquants ever. Ben oui. Il a marqué l'histoire de la télé-réalité. Non, mais il a été bold, là, dans sa démarche. Mais c'est parce que c'est le premier qui a catché que si tu parles aux caméras, tu parles au public. Ben oui. Ben oui. Il y a plein de monde qui l'ont fait comme lui. Non, mais tout le monde l'a copié. Je capote. Mais c'était Ratchet pour moi. Angela Anaconda. Oh là 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 là. C'est quoi la toune? Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Oh oui. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai les amis. Ah non, pas Nanette Chéry. Ok, Nanette Manoir. Ok, j'aimais ça. J'aimais ça. J'avais un peu mal au cœur quand ça jouait, je trouvais, parce que ça jouait tard. Puis je savais que j'avais pas le droit vraiment d'écouter ça parce qu'il était rendu trop... En fait, ça jouait à 8h30, il me semble. Puis quand ça jouait, j'étais comme fou que j'aille me coucher bientôt. Oui, c'est ça, j'ai écouté. J'étais comme stressée d'écouter ça parce que je savais que j'avais comme pas le droit. J'aimais pas full ça, mais je l'écoutais. Est-ce que Looking back at it today, genre c'est quand même très creep, là? Oui. Comme émission d'animation, tu sais, ça utilisait littéralement des vraies photos de visages, là. Des vrais visages. Hé, il existait-tu, genre? Ben, tu sais, comme il y a... Oui, oui, je sens que j'avais vu une vidéo il y a quelques années sur le making of, là. C'est vraiment ça. Hé, ça veut-tu dire qu'Angela Anaconda, cette face-là, elle existe pour vrai? Ben, oui, il me semble que c'est ce que j'avais vu, là. Puis, tu sais, c'est légèrement tourné vers l'animation, mais c'est basé sur des vrais visages de personnes qui font plein d'expressions, puis... Oh, mon Dieu! Hé, non, mais tu sais, quand... Mais c'est creep, quand tu penses à ça, c'est qui? Oui, oui, oui. Hé, ça, elle fait un poste avec ça, my God! Elle fait un poste avec ça, là, genre des photos de... Je suis sûre que ça existe. Oh, mon Dieu! Je vais d'abord, quand même, aller revalider cette information-là, là, peut-être que j'invente, mais je suis pas mal sûre. il y avait pas d'intelligence, il y avait pas de chat GPT, là. C'est sûr que c'est en basant sur quelqu'un. Moi aussi, j'écoutais ça, c'était pas ma preuve, mais... J'ai mal de cœur, mais... Mais en regardant ça aujourd'hui, c'est plus le feeling que j'ai aujourd'hui, je suis comme, wesh! C'est ça. C'était creep. Puis j'ai aucune idée, je me souviens vraiment pas du récit de l'histoire. Non, ben, c'était, tu sais, tu es à l'école, là, avec, c'est ça, Nanette qui est pas fine, puis ses amis, puis son chien. J'avais pas full ça. Ben... Je sais pas. J'avais mer au cœur, là. Ben... Qu'est-ce que t'en penses de Charm? Non, hein? Toi, toi, c'est non? Ben, c'est pas cool. Non, mais pas que c'est pas cool, c'est que je l'ai pas écoutée parce que, pour vrai, ça me faisait peur. J'avais peur. J'avais peur. C'était trop tard. Mon amie Rosalie, à un moment donné, elle était venue souper chez nous, puis les parents étaient en haut, puis j'étais comme, oh my God, on dirait qu'on a pas le temps d'écouter ça. Ça, puis Roswell, puis toute cette gang-là, là. Roswell, Charmed. Smallville? Non. Ben, ça me faisait peur, là. C'était tout ça. J'avais peur. Vraiment. C'est en même catégorie. Oui, c'est ça. J'avais peur. Genre, j'ai pas écouté Buffy. Lugaru du Campus? Mon émission préférée. Parfait. Fait que pas peur dans Lugaru. Pas peur. Parce que c'était plus comédie. Ça, je les ai recoutés, by the way. C'est vrai. Là, Lugaru du Campus, les filles, c'est genre, je pense que c'est mon émission préférée. Ah! OK, fait que si on fait un spécial Lugaru du Campus, il faut que tu... Tommy Dickens. Oui. Je pense encore que j'ai des chances. Je pense que je les DM, il y a deux ans. Non! Brandon Quinn. Fait que j'ai plus d'abonnés que lui, clairement. Il va voir. Je vous jure, je l'aime, mais il y a une femme, là. Mais comme... Ça, c'est le gars principal? Oui. OK. L'autre fois, sur Québec Nostalgie, je nous ai abonnés à Merton Jedingham. Oui. J'aimerais tellement ça qu'ils nous suivent, qu'ils nous follow back. Non, mais oui, mais ça, c'est possible. Ça serait bien de les recevoir ici, là. Les deux gars, imagine, on réussit à les avoir. Il va falloir tout ça ici pour traduire. Oui. Pour moi, pour traduire. Oui, c'est ça. Les filles, j'ai... Genre, vous faites juste parler de ça, j'ai envie de pleurer, genre. Parce que ça aussi, c'était tourné à Québec dans le même... Ah! C'était tourné dans le même lycée. Est-ce que du nom? Lycée. Lycée. Que dans... Complètement lycée. Ah! Je ne savais pas. C'est le même. C'était tourné... Bien, tu sais, c'est canadien, le garou du campus. C'était tourné ici, là. Mais qu'est-ce qui fait que c'était ton émission préférée? Parce qu'avec tous les éléments que tu dis depuis tantôt, tu sais, que... Bon, il y a des émissions qui t'ont fait peur, que tu étais plus tournée très romance à dos. Puis je ne l'ai pas écoutée tant que ça, mais je me dis à chaque émission, il devait y avoir un méchant ou quelque chose qui devait aller combattre puis se transformer en loup-garou pour ça. C'était beaucoup des vampires, puis des monstres. Non, c'était très varié. À chaque épisode, c'était un méchant varié. Pour vrai, je ne m'en souviens plus. Ça, là, je connais tous les épisodes par cœur. No joke, là. Moi, je les ai tous vus plusieurs fois et je ne m'en souviens pas. Trois saisons. Trois saisons. C'est ça, ça a été quand même cool. Tu sais, il y a eu Stacy, après ça, il y a eu Laurie. Oui. OK. Stacy qui est allée jouer dans Twilight après, finalement. Oui, voilà. Elle était comme, moi, ce n'est pas les loups-garou, moi, c'est les vampires que j'aime. Oui, exactement. Mais moi, là, c'est parce que j'aimais, ça a été mon plus gros kick, là, Tommy Dawkins. Ah, oui. Mon plus gros kick. Encore à ce jour, je le trouve ça pas de bon sens. Il est sexe, là. Oui. Encore, l'acteur, aujourd'hui, il est genre 50 ans, je ne sais pas. Oui. Il est chaud, là. Chaud, chaud. Puis, il joue encore. Ah. Il joue encore. Il joue dans des films. Je ne sais pas. C'est pas des films full. Ben, oui. Je le verrais dans un Hallmark, là. C'est les gars qui travaillent. Oui. Puis, il était dans une pub de Duracell, aussi. Ah, oui. C'est sûr. Il est chaud. C'est quoi son nom, t'as dit? Brandon Quinn. Brandon Quinn. Les filles, on l'appelle. On l'appelle. On le fait ça. Allô, Brandon. Je l'aime, les filles, je l'aime. J'ai des sentiments pour lui, genre. Puis, c'est qui ton personnage préféré? Tu sais, tu trouvais sur lui, mais... Oui, c'était Tomy Dawkins, ça, bien évidemment. C'est Tomy, ton préféré? Oui, oui. Mais Martin, c'est ça. Il avait tellement bien défini, ce personnage-là. Ah, c'est parfait. Tu sais, c'était le gothique, là. Oui. Fait que comme, t'allais dans sa chambre qui était comme son antre gothique, son corbiard. C'était un cerquet, oui. Oui. Puis sa sœur. Ah oui, sa sœur qui était gossante, là. Ah oui, oui. C'était trop bon, là. Ça, c'est mon émission préférée, je pense. Ça te faisait rire? Je trouvais ça drôle, mais genre, pour vrai, là, c'est comme mon éveil sexuel, c'est fait avec le livre de Tomy. En 2001, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes que j'ai en tête, comme quand... C'était-tu Merton qui était rendue dans la tête de Tomy puis il pouvait contrôler ce que Tomy faisait? Ah oui, là, oui. Je sais, j'ai plein de flashs comme ça où il y a un gag qui m'est tout le temps resté en tête, là. Puis c'était tellement random, là. Il y a deux ans, là, j'étais chez nous, dans quelle émission. Finalement, c'était vraiment le garou, là. C'était quand Tomy, il se fait comme abducted, là. Il se fait contrôler par un méchant puis il lui dit, j'ai deux mots. Je vais te dire deux mots et ces deux mots, tu vas faire tout ce que je te dis. Puis là, son partner arrive puis il est comme, pizza chaude! Oui, 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 pizza chaude. Puis c'est ça le mot qu'il fait. D'accord, pizza chaude. Oh my God, le factory. Tu sais, le resto, le factory. Oui, le factory. Ah, j'ai l'impression. Ça, c'est la traduction pour genre ça, là. Le factory, oui. Ça, c'est un petit tiroir qui vient de le faire. Le factory. Le factory. Oh mon Dieu. Dans le film, Merton! Dans le film! Ah oui, parce que chaque épisode, c'était comme une référence à un film d'horreur. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais aller DM, Brennan. J'ai jamais écouté ça de ma vie. C'est bon. Ça, c'était juste, j'évitais. J'allais jouer dehors si c'était à la télé, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, il avait fait un pilote de cette... Après ça, j'arrête, là. Mais il avait fait un pilote du Loup-Garou du campus. Puis au pilote, tu sais, Tommy se transformait tout le temps en Loup-Garou. La première version du Loup-Garou dans le pilote de l'émission, c'était dégueulasse. Il était tellement laid, là. Puis le pilote, là, pour faire une soirée course, c'est l'émission qui tourne avant d'avoir le hockey du budget, pour ceux qui ne savent pas, là. Fait que c'était comme l'essai de cette émission qui a... C'était le premier épisode de la série pareille. Puis la première version du Loup-Garou, il est lait à chier. Puis après ça, il y a une longue... Là, il y avait du budget. Il y avait du budget. Loup-Garou avec et sans budget. C'est pas une vague. Merci. Wow! Hé, bien, Chloé... Bien, on finit bien, hein? Parce que c'était comme la bonne conclusion pour... Mais conclusion pour ce segment-là. Pour le segment. Parce qu'on n'a pas fini. Mais là, je pense que ça serait le temps de parler de notre présentateur, Mike. Oh oui! Toujours Mike. Puis là, les filles, vous allez me dire si je me trompe, mais tu sais, depuis tantôt, on parle d'émissions de télé, mais c'est pas juste les émissions de télé qui nous rendent nostalgiques. Je pense que c'est aussi les soirées de télé qu'on se faisait quand on était jeunes. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial dans le fait d'organiser sa soirée en fonction des émissions qui étaient diffusées en direct. Full! Puis ce qu'on allait manger. Bien, c'est ça! Fallait que ton souper soit prêt en même temps que Virginie. Oui! Fallait que tout concorde. Oui, on pouvait pas enregistrer. Virginie, c'est une bonne émission. Oui, Virginie. Mais moi, là, ce rituel-là, ça me fait tout le temps penser à Mike's, OK? Ah, oui! Parce que dans ma famille, quand j'étais jeune, il fallait tout le temps manger santé. Mais le vendredi, c'était la journée de la semaine où est-ce qu'on se gâtait. On écoutait la fureur. On écoutait un gars de fille. Et on se faisait venir une pizza de chez Mike's. Ah, oui! Et mes parents, qui sont des créatures d'habitude, commandaient toujours la même pizza. Et c'était la pizza internationale de chez Mike's. Et ce qui est le fun... Oui! Mon si pour vous! Et ce qui est le fun, c'est que 20 ans plus tard, cette pizza-là est encore sur le menu. Donc, mes parents commandent encore cette pizza-là chez Mike's. Et j'ai goût de vous donner faim. Oui, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est le fun? C'est la pizza-là. Les garnitures, OK? Oui. Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, capicolo, bacon, champignons, oignons, poivrons verts. Miam! Moi, ça me donne faim. Miam! Bien, j'essaierai ça parce que moi, je suis très québécoise. Bien, c'est québécoise. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec du bacon, là. J'ai full faim. Pour vrai, je comprends aussi pourquoi on commandait toujours celle-là à chaque semaine. Elle est excellente. Et si je viens de vous donner faim, pour les gens qui nous écoutent, si je viens de vous donner faim avec cette description délicieuse de pizza, eh bien, Mike's vous donne un code promo. C'est le code Nostalgie10. Et ça, ça vous donne 10 % de rabais sur vos commandes pour emporter ou livraison. Puis c'est même une exclusivité. Le 10 % sur la livraison. d'avoir un rabais sur les livraisons, c'est avec notre code. Oui! Donc, utilisez si vous voulez manger la pizza internationale de chez Mike's. Nostalgie10. Et elle est à vous. Voilà. Sur toujours Mike's.ca. Oui! Il y a l'application aussi. Oui! Ça peut être pratique. Absolument. Sur ton sel, sur le sofa, t'as pas besoin d'aller chercher ton ordi. Oui! Goal! Vraiment! Trop nice! Hé, Chloé, pour finir l'émission. Oh my God! T'es pas prête, on a un jeu! Oh non, t'es pas prête, là. On va te jouer à un extrait de 5 secondes d'un générique d'émission. Parce que tu connais les émissions, mais connais-tu les génériques? Puis tu dois... En fait, on joue l'extrait, OK? Puis après l'extrait, tu nous dis l'émission... C'est tellement pour moi ce jeu-là, ça a pas de bon sens. Je sais pas si c'est quoi, les paroles... Ah! C'est quoi? Genre, je sais quoi? Oh mon Dieu! Je peux savoir un indice. Ben, c'est une émission américaine du Nord. On a parlé de lui dans l'épisode à l'heure, t'es jouée dans l'émission, c'est le rôle principal. Oui! Tu l'aimais. Tu l'aimais. Un autre indice, c'était les débuts de Zac Efron. Avant Exco Musical, juste avant. Ça a pas rapport avec... Son nom, c'était... Le nom de son personnage était Bradine. Non, Cameron. Oh, Cameron! Cameron, c'était... Oh oui! Oh, mais le personnage principal... OK! C'est Brad. C'est Brad. C'est quoi? Bradine. Une émission avec Zac Efron et Jesse McCartney. Allez! Oh, c'est-à-dire aussi? Non. C'était... Non, non, mais t'es là, là. C'est la plage. Ah, j'ai oublié, c'était quoi, merde? Summerland. Summerland! Oh my God! J'ai pas écouté ça. Mais tu vois, je l'ai pas écouté. Ça, t'aurais tellement aimé ça, mais je connais... Amourette, Jesse McCartney, Surf, c'était trop ton genre. Mais je connais full, le générique, genre. Mais faites-le déjà écouter. Oh my God, c'était tough. OK, next? Oui. Je pleure. Oh! OK. It's a little time for my city. Ah non. C'est-à-dire? Malasse. Malasse, je suis jolie. Attends, là. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le tough franco. À quel moment? C'est le tough franco en Chloé. À quel moment tu pensais que c'était... Attends, juste pour que les gens... On va juste le réécouter. Chloé a entendu. J'pensais que c'était totalement jumelle. Tiens, tout le monde. Sur les deux têtes. Parce que c'est le genre qu'au début de la tour de Totalement Jumelle, il y a un bruit de genre plage, que ça fait... Mais j'attendais. Là, ça, c'est drôle, là. C'est vraiment drôle. Mais c'était ça. C'était tough franco. Je suis pas, j'adore. Prochain. Je suis trempée. Trop drôle. C'est quoi? Et Arnold, bouge de la tête. Arnold! Ça, c'était bon. J'aimais ça, et Arnold. C'était bon, hein? Ça, c'est un dessin animé que j'ai bien aimé. Ah, bon, super. Catherine aussi. J'ai des papillons dans le vent de l'île. La prochaine... Prochain. Prochain. C'est l'autre time, c'est pas le studio. I'd rather stand my day with you. Mais est-ce que vous comprenez l'espèce de crrrr? Ouais, ouais, t'as raison. Parce que quand tu le disais, j'étais comme pantoute, mais on va l'entendre dans deux secondes. Peux-tu juste le remettre? Oui. Genre? Ouais, il y a comme un brr. Ouais. Ouais. Ça, là, c'était tout de là. C'est trop bon. Every day is not enough. Ça, je l'ai appris au piano dernièrement. C'est... C'est une scène comme j'aimerais, comme ça, sa plage en noir et blanc. J'étais déçue qu'on n'avait pas parlé, mais tout est... Non, mais c'est ça, là. T'as ma jumelle, pis genre... On savait que ça allait venir, là, t'sais. Qui est prochain? Ouais, ouais, c'est quand même facile. C'était quoi, Chloé? Il était une voix dans le troupe? Ben oui. Ça? Question qui est, c'était quoi le nom des gars? C'était Jean, Max, Sophie, pis... C'était mon préf, attends, G, 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 G. Ouais, oui. Je le trouvais super sexy, G. Très beau. OK, prochain. Moi, je l'aurais pas eu. Je pense que je sais c'est quoi, pis pour vrai, j'ai trop pas écouté ça, pis c'est-tu Kim Possible? Non, mais... C'est quelque chose du genre? Ouais. Je sais pas. Ah, j'allais dire, j'allais dire, mais toi, tu l'as full écouté, Total Despair. Ben, j'aimais plus ça que... Ouais, ouais, je l'ai quand même écouté. OK, OK. Moi, je l'aurais jamais su. J'ai jamais écouté ça. Ben, moi non plus, mais... Ben, non, mais c'était... C'était bon. Pis ça a été populaire, là, pis c'est aussi beaucoup de saisons, pis ça joue encore, je pense, là, t'sais. Ouais, ouais. Ah, mon Dieu, OK. Trop bon. Ben, c'est bon, des fois. C'est pour ça qu'on riait au début. J'allais chanter au début. Les avant-tours de Cine, dalle. Non. Non. C'est l'autre. C'est Hercule contre Arès. Ah, c'est Hercule contre Arès. Hé, moi, dans ma tête, les filles, je vous jure, c'était la même affaire. Oh. Je vous jure, c'était la même expédition. Hé, mais quand tu l'as chanté au début, là, c'est quoi? C'était 5 minutes qu'on enregistrait, pis là, tu chantais Hercule contre Arès. C'est quoi le rapport? C'est comme, c'est quoi les chances. C'est comme, c'est quoi les chances. Ok, je sais pas si, sais-tu, touche pas à mes filles. Oui! Hé, pis t'sais, l'acteur, quand il était mort dans la vie, pis là, il y avait, ah, ça, c'était tellement triste, là, cette affaire-là, là. La scène qu'ils ont faite, là, vous savez, là, quand on… Tout le monde braillait, là. Tout le monde braillait, parce que ça venait d'arriver dans la vraie vie. Moi aussi, là, c'était tellement triste, là. Je suis allée la réécouter l'autre fois, pis je pleurais encore, là. Les acteurs, c'est comme, ça venait d'arriver, là. Ah, ouais. C'est épouvantable. Ben, c'est ça, ça a été comme super soudain, là, ça me rend, là, pis… Il était en tournage, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Oh my God, c'était triste. C'était full bon, ça. Je pense que c'est une des scènes de télé qui m'a le plus fait pleurer dans ma vie. Ça m'a full marquée, ça. C'était full bon. Oui. Ouais. Prochaine. Oh! C'est québécois. Ah, ouais. OK, c'est-tu le monde de Charlotte? Oui! Bravo, t'es bonne! Le monde de Charlotte. Ça jouait à quel poste? Radio-Canne? Radio-Canne, ouais. Ouais. Je l'ai pas full écoutée, mais je sais pas pourquoi je me souviens des génériques full. Ah, c'était tellement bon. Oh my God. Moi, by the way, j'écoutais tellement Catherine avec Sylvie Morin. Hé, moi, tout, là. Oui. Tu sais, ces genres d'émissions-là qui étaient clairement pour des femmes, disons, de notre âge actuellement, genre Histoire de filles, Catherine, mais on écoutait ça, pis c'était-tu assez bon? Ah, ben oui. Histoire de filles, c'était tellement bon. Ben, Laurent Paquin qui est dedans, pis Dani Pétre. Kilomètre heure. Kilomètre heure. Histoire de filles, là, c'était le jour. Le mardi. C'est le mardi. Oui, c'est ça. Il en reste deux. Le jour où je l'ai été, il n'y a plus vert ailleurs. Plus. Trop. Salut. Je suis allée voir, simplement pour vérifier. En fait, c'est partout pareil. Oui, c'est pas ce qu'on dit. Hé, ça, j'ai... Non, mais le meilleur bout s'en vient. Le jour de nuit, de là où je suis, mon oeuf est bien verte. Je tiens juste à préciser que dans la version anglo de la chanson, elle ne crie pas comme ça. La chanson a pris la liberté de crier. C'est juste la version québécoise qui a comme dit, je vais freestyler ça. Oh mon Dieu, je pense très souvent à cette chanson-là. Merci. On n'a même pas dit c'est quoi l'émission? C'est-tu Ginger? Oui, Ginger. C'est ça, c'est incroyable. C'était bon, c'est bon. C'était trop bon. Je vous jure que je pense vraiment souvent à cette chanson-là. Mais c'était vraiment bon, Ginger. Oui. C'était vraiment bon. C'était vraiment un bon dessin animé. Oui, oui, oui. Ça, c'était vraiment très bon. Oui. Il y avait beaucoup d'humour. C'était très drôle. Oui, puis c'était touchant aussi. Oui, c'était full bon. C'était pas niaiseux tout petit. Non, c'était un dessin animé pour adultes. Oui. Oui, c'était full bon. Oui, oui. Ah, on a trouvé un dessin animé. Oui, oui. Ah! Ah! Ben voyons donc! Non, t'aimais pas ça! Attends, on finit pas sur ça. On peut pas finir sur ça, Chloé. Non, mais les filles... Ben, c'est correct, c'est vraiment une opinion. Non, mais c'est une divergence d'opinion. Ben, c'est ça. Ben, je le savais parce que j'ai vu le DVD qui est en arrière de moi. Moi, puis mon frère, parce que tout cet univers dont on parle tantôt, c'est moi et mon frère ensemble. Vous comprenez que moi et mon frère, on était tous là-dedans ensemble. Puis moi et mon frère, on se mettait à deux pour haïr ça, Manta. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est juste qu'on alimentait le fait qu'on aimait pas ça. Mais encore une fois, on l'écoutait pareil. Mais j'aimais pas ça, là, du tout, Samantha, là. Pour moi, c'était comme... Et c'est dans les posts qui fonctionnent encore le plus sur Québec Nostalgie. Ah oui, hein? C'était pas plein! Ben oui, 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 oui. C'est ça. C'est que je sais pas, je pense que c'est moi... Non, mais moi, j'adore ça. Ça me fait encore rire. Ah oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pisserais, genre. Je serais trempée. C'est juste que je pense vraiment que moi pis mon frère Alex, on alimentait le fait d'être ça. Trop la haine. Fait que c'est devenu même plus gros que ça aurait dû être à la base. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, ça, Manta, ça me fait penser à l'époque qu'il y avait aussi l'émission, les dessins de Mr. Bean, genre. Oh mon Dieu! Parce que ça, c'était pas des émissions complètes, non? C'était genre des bumpers, c'est ça. Ah, ça, ça me gossait un peu, les Mr. Bean entre les shows. Ouais, ça, ça gossait quand même. T'as gui! Shut the fuck up! Oh, ça me gossait, les bumpers, les frissons, toutes les affaires de bumpers, soup opéra, là. Non, les deux extraterrestres, le P.T. et G.D. Oh my God! Ça, mon frère, on en parle juste souvent. Moi, je m'excuse que tout le monde va l'avoir dans la tête. Là, je m'excuse, j'ai tellement d'autres choses à dire, les fiches. Mais là, il faut finir, là. Là, il faut finir parce que, en fait, nous, ça s'arrête pas là. Donc, on continue de se jaser dans l'après-show sur Patreon. Le lien va être en description. Ça tombait parce que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à te dire. En fait, non, parce que ce qu'on fait dans l'après-show, c'est qu'on a des vieilles grilles horaires. On va les commenter. Des vieilles grilles horaires de VRAC TV, mais aussi de genre, juste toutes les chaînes, un mercredi soir en 9h05. Oui, dès qu'on s'avise. On va juste jaser comme, as-tu une bonne idée de mettre Bob l'éponge à 7h le matin? Oh my God! Ça fait que c'est ça qui se passe dans l'après-show. Mais Chloé, merci tellement. Merci! Au-delà de nos attentes. Merci, les filles, je veux revenir, genre. C'est sûr que oui. Mais je veux que tu reviennes tout le temps. Bon succès! Merci! On attendait ça. En tant que fan de Québec Nostalgie, on attendait ça avec impatience et c'est un honneur d'être... Oh! T'es trop film, arrête. T'es trop sweet. Merci! Bravo pour ce que vous faites. Vous êtes importante pour la culture québécoise. No joke! Bien sûr, c'est sagement. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se déplace sur Patreon et au prochain épisode. Bye! 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 Bye!